Mais comment parler de l'écologie dans un spectacle ? Il y a des thèmes pas très rigolos, quoi. Et puis une nuit, je me suis dit, et si je faisais parler le personnage d'Air ? Et voilà, je me suis réveillée, j'ai mis en boîte, enfin disons emboîté tous les sujets sur lesquels j'avais écrit, tout en parlant à la première personne et en m'adressant au public, en le tutoyant, en tutoyant l'humanité, parce que je trouvais que c'était ça le plus simple. Et puis c'était parti, quoi. Ça me permettait d'aborder tous ces sujets-là, mais d'une manière plus légère. En tout cas, voilà, le parti pris, c'est vraiment la légèreté, la naïveté du personnage d'Air, la gaieté. J'avais pas envie de faire un truc pathos, ni non plus, je voulais pas culpabiliser l'humain, parce qu'il s'agit pas de ça. Et bon, voilà, tous ces sujets difficiles qui peuvent nous faire pleurer ou avoir du mal à avoir confiance dans l'avenir, parce que c'est... Voilà, quand on commence à être conscient de tout ça, on se dit, oh là là, si on continue comme ça, on va tous droit dans le mur, quoi. Sauf que je suis une optimiste intérée, et que je vais dans le sens de la vie, et la vie, la vie, c'est l'expansion. Et la vie, c'est... On cherche tous à avoir le plus de bonheur possible dans nos vies. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça d'une façon assez gaie, et surtout, surtout, d'amener l'espoir. Parce que, quand même, il y a un sacré courant de pensée en ce moment, il y a énormément de gens qui réfléchissent, qui trouvent des solutions en plus, qui trouvent des solutions au niveau technologique, au niveau de l'alimentation, cultiver autrement, pour se nourrir autrement. Et puis, on se rend bien compte que, voilà, que les pays riches consomment énormément, énormément, et que les pays pauvres veulent devenir riches. Enfin, si on va comme ça, effectivement, il va nous falloir plusieurs planètes. Or, on n'a que celle-là, et je suis persuadée qu'on est... que la Terre est capable de nourrir... Voilà, on dit que, d'ici 15 ou 20 ans, on va être 9 milliards d'individus, on est déjà 6 milliards, c'est énorme. Mais je suis persuadée que la Terre est capable de nourrir tout le monde. Si on n'a pas l'ambition de manger 10 steaks par jour, peut-être qu'on va arriver à tous manger à notre faim, et à être heureux sur cette Terre, quoi. Le truc aussi qu'il y a, c'est que je trouve que... que l'humain, c'est vachement éloigné, c'est énormément éloigné de sa nature même, quoi. On est des terriens, on habite sur cette Terre, on en fait partie, on fait partie intégrante de cette biosphère, au même titre que les fourmis, les éléphants ou les arbres. Et... Voilà, donc, c'est retrouver l'harmonie entre l'humain et la nature. Je pense qu'il y a moyen de retrouver ça. Et peut-être, alors, il y a Pierre Rabhi qui parle de la sobriété heureuse. Je trouve que c'est un très, très joli terme pour dire, voilà, peut-être qu'en sommes moins, nous, les pays riches, pour qu'il y en ait un peu pour les pays pauvres, et qu'on arrive tous à être heureux et en harmonie sur cette Terre.